Je ne sais pas si je l'ai franchi totalement mais en tout cas il faut que j'arrive à atteindre ce cap. Ce week-end j'ai de la chance d'avoir un but à inspirer aussi parce que sur le premier je le mets de bonne passe, sur le deuxième il fait beaucoup le travail donc après je ne mettrais pas des passes de tous les week-ends mais c'est bien de jouer un petit peu plus vers l'avant parce qu'on me l'a un petit peu reproché aussi. Donc voilà sans perdre trop de ballons dans le match mais tenter un peu plus vers l'avant et si ça peut être décisif c'est mieux. Ce scénario là, cette défaite là ? Si mais après je pense que c'est sur ce match c'est pas moi le plus frustré, je pense que c'est à Elie d'être le plus frustré. Après voilà j'aurais aimé que ce soit des passes des qui servent à ramener ne serait-ce qu'un point. Mais voilà sur ce week-end ça n'a pas marché, j'espère que sur d'autres matchs ça pourrait être décisif pour l'équipe. Non en particulier je ne pense pas. Je pense qu'il faut se servir de match comme ça ou je pense que dans le match à quatre ans c'est peut-être inconsciemment relâché. On a trop reculé je pense même si Lyon a poussé, on a beaucoup trop reculé, on a un peu trop subi sur la fin de match. Et voilà il faut se servir de match comme ça mais après voilà il faut aussi vite oublier pour passer à autre chose pour les prochains matchs. Oui forcément un match comme ça on va en parler pendant longtemps mais après nous suivre il ne faut pas. Et comme je l'ai dit il faut se servir des erreurs qu'on a fait sur les 25-30 dernières minutes parce que je pense que jusque là on avait fait un très bon match. que ce soit défensivement ou offensivement où on a été ultra réaliste. Donc voilà il faut aussi se servir de ce qu'on a fait pendant ces 60-65 très bonnes minutes et vite oublier les nombreuses erreurs qu'on a fait par la suite. L'expliquer je pense que comme je l'ai dit on a un peu trop reculé à quatre ans, on s'est peut-être senti gagner le match déjà. Parce que voilà on a subi, on était un peu plus loin dans les distances d'intervention, on l'a vu ils arrivaient plus facilement à trouver de bonnes passes et de bons décalages. Donc voilà on doit apprendre, on doit apprendre à continuer à attaquer même s'il y a quatre ans, même si voilà c'est quand même une belle équipe de Lyon. Il faut qu'on continue à attaquer, à pouvoir avoir des phases de possession un peu plus hautes aussi parce qu'on a un petit peu de mal à garder le ballon dans leur camp. Et avoir de bonnes phases de possession pour faire courir l'équipe adverse, les mettre encore plus dans le dur qu'ils étaient quand il y avait quatre ans. Donc il y a plein de choses qu'on essaie de corriger, d'apprendre au fur et à mesure des matchs. Oui je l'ai revu, après on l'a revu en vidéo aussi, on a vu la plupart des actions donc forcément il faut apprendre et continuer à avancer. Oui on sait qu'il est important mais après là sur ce match c'était Mamad qui l'avait remplacé, il a aussi fait un bon match. Donc il n'y a pas de, c'est la fausse de l'absence de Kiki, la présence de Mamad, les rentrées ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un collectif, il faut qu'on soit tous pris quand on vient à faire appel à nous. Donc voilà il n'y a pas de, oui forcément Kiki on sait qu'il est costaud, qu'il fait de très grosses prestations. Et voilà il faut pouvoir compter sur tout le monde tout au long de la saison. Je pense que quand à 20 ans on a marqué avant le match 13 buts et maintenant 17 buts, on a forcément passé un cap et forcément changé de dimension. On sait très bien que voilà Eli, ça fait deux ans maintenant qu'il est dans ce rôle de titulaire. Et là il a pris pleinement conscience de ses qualités et on voit qu'il est dix fois plus tueur devant le but. Donc c'est important pour lui, c'est important pour nous aussi cette saison parce qu'il nous a fortement aidé. Donc voilà je pense que oui il a franchi ce cap, il faut qu'il continue sur cette lancée, sur cette vague on va dire, pour continuer à progresser. S'il part oui, je pense forcément les attaquants qui mettent 17 buts c'est pas dans tous les championnats et c'est pas tous les jours qu'on en voit. Donc voilà après s'il vient à partir, je suis sûr que le club fera le bon choix pour le remplacer. C'est pas à moi de savoir, c'est à lui de faire le bon choix avec ses envies, avec ses proches, avec ses agents, de voir quel est le meilleur choix pour lui, pour qu'il continue à progresser pour la suite de sa carrière. Oui je pense, après dans tous les cas je pense qu'il faut que tous les jours je progresse pour justement faire en sorte que je sois le titulaire. Même si c'est très bien d'avoir de la concurrence, d'avoir comme je l'ai dit un bon effectif pour pouvoir tous être concernés. Il faut que voilà, comme vous l'avez dit, passer cap après cap pour pouvoir, là notamment sur le jeu vers l'avant, sur les statistiques qu'on parle très souvent qui maintenant sont très importantes. Voilà, passer cap par cap et continuer à progresser pour m'aguérir et être de plus en plus régulier et être un joueur de Ligue 1 de plus en plus complet. Oui, forcément ça fait plaisir quand on dit qu'on a fait un bon match et tout, mais après voilà, il faut pas se reposer sur ça. C'est qu'un match ce week-end, si je fais un match en dessous, ça va repartir comme d'habitude. Donc voilà, il faut que je confirme ses prestations match après match pour, comme je l'ai dit, être un joueur de Ligue 1 de plus en plus complet. Oui, oui, en interne, on en a reparlé, il n'y a pas de conflit, on va dire, que ce soit Jordan, que ce soit ceux qui sont rentrés ou quoi que ce soit. C'est bien de se dire les choses entre nous. Il faut dans un groupe parce que je pense que si tout va bien dans un groupe, c'est pas possible. C'est qu'au bout d'un moment, quelqu'un ne dit pas les choses ou qu'il y a des messes basses et je pense que c'est pas bon pour un groupe. Donc, de temps en temps, c'est bien d'aussi dire les choses en face aux concernés. Après, oui, peut être que après le match, avec un peu d'énervement, de frustration, c'est un petit peu sortir du contexte. Mais voilà, ça, ça arrive dans chaque groupe et là, cette semaine, il y a zéro problème et c'est reparti. Un coup de collier, mais j'espère, enfin, voilà, comme je l'ai dit, il faut que tous les matchs soient de très bonne qualité. Mais oui, j'espère faire partie de cette liste et aller le plus loin possible dans cet Euro. Et en tout cas, j'essaie de m'en donner tous les moyens pour continuer les bonnes performances, que le sélectionneur voit que je suis concerné. Même quand je suis sur le banc, je suis concerné par tous les matchs et que j'ai le niveau et ma place dans cette liste. Me poser la question, je ne pense pas. Après, voilà, comme vous l'avez dit, cet été, on verra ce qui se passera. On verra ce que le club a envie de faire avec moi aussi, les projets qu'il a pour moi. Il y aura forcément une discussion à un moment donné dans l'été. Après, pour l'instant, il y a d'autres échéances avant cet été qui sont plus importantes que mon avenir. Donc, je pense que ce sera au jour le jour et on verra cet été ce qui pourra se passer. C'est parti.